Aujourd'hui sort un nouveau film sur Steve Jobs décédé, on s'en souvient tous d'ailleurs, en 2011. A l'âge de 56 ans, l'homme attire voire fascine toujours autant. Daniel Ishbia, bonsoir. Bonsoir. Vous avez écrit ce livre, Steve Jobs, 4 vies. Vous retracez la vie de cet enfant adopté. Oui, tout à fait. Sa carrière, ses intuitions, on va parler de tout ça par la suite. Mais question toute simple, est-ce qu'il incarne vraiment le rêve américain tel qu'on a l'habitude de le décrire ? Une certaine partie du rêve américain, plutôt le loser qui gagne à la fin. Ça, ça fait rêver énormément, c'est un universel même. Alors jamais la mort d'un patron n'avait suscité autant d'émotions à travers le monde, même s'il avait ses détracteurs. C'est un visionnaire qui a révolutionné la vie de millions de personnes avec des produits informatiques ? C'est-à-dire que ce n'est pas tant de l'informatique, c'est qu'il a introduit la notion du beau. Un ordinateur, avant Steve Jobs, c'était moche. Les lecteurs MP3, il faut savoir, avant l'iPod, ils étaient affreux. Les téléphones n'étaient pas très pratiques. Donc il a introduit la priorité que ce soit beau avant même d'être fonctionnel. Bon, que ce soit facile à utiliser. Et donc, à partir de là, il a changé tout un pan de l'industrie du loisir. Alors ce n'était pas un étudiant brillant, mais les cours, et là on en revient à ce que vous venez de dire, en calligraphie, l'ont aidé à développer tout ce qu'il a développé ensuite. Il y a une notion très importante sur Steve Jobs, qui à mon avis manque dans le film. C'est que sa vie est imprégnée de philosophie. Il était zen bouddhiste. Il a fait, lorsqu'il avait 20 ans, il est parti en Inde chercher l'illumination. Il ne l'a pas trouvé, mais il était extrêmement attiré par tout un côté philosophie. Lorsqu'il a eu un cancer, il s'est soigné avec une méthode naturelle qui, hélas, pour lui, n'a pas réussi, mais qui, malgré tout, a de bons succès aux Etats-Unis. Il avait une approche très particulière. Chez lui, il habitait comme un... C'était presque... Comment dire ? Il y avait très peu de meubles. Il y avait une façon presque comme un asset. Il y a l'un de ces discours qui a marqué les esprits devant les étudiants de l'université de Stanford. Je le cite. « Votre temps est limité. Ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes. Soyez fou. » Soyez fou, cette devise, il l'avait déjà vue quelque part, en dos, d'une couverture d'un magazine alternatif que Jobs adorait. Racontez-nous. Tout à fait. Exactement. Oui, c'était un magazine qui s'appelait Village, je ne sais plus quoi, j'ai plus le nom. Wall Earth Catalog. Oui, Wall Earth Catalog, c'était un magazine hippie. Steve Jobs est né en Californie dans les années 60. Il a totalement été impressionné, imprégné par le courant hippie. Il l'a vraiment totalement... Il était fait pour être hippie, si je peux dire. Et malheureusement, ce qui se passe, il n'a pas trouvé en Inde l'illumination qu'il cherchait. Lorsqu'il est revenu, il a fondé Apple. Il s'est dit finalement que le capitalisme a du bon. Et là, il a totalement changé de personnalité. C'est la deuxième vie de ce que raconte de mon livre. C'est un loser, vous l'avez dit. À un moment donné, ça ne tourne pas comme il imagine que ça tourne. C'est-à-dire qu'il a une vision d'artiste. Il veut que le Macintosh, l'ordinateur qui va sortir en 1984, lui, il est persuadé que ça va terrasser tout le monde. C'est un petit peu les hippies contre les conservateurs, si je peux dire. Et puis, ça ne marche pas parce qu'il a imposé des limitations qui leur rendent très peu pratique, cet ordinateur. Alors, il est beau pour le mettre sur une table, mais on peut faire un peu de courrier. On ne peut pas faire grand-chose avec. Les entreprises n'en veulent pas. Il est en train de couler Apple et Apple décide de l'écarter. Il n'a pas été viré. Encore une erreur qui est dans le film. Il n'a pas été viré d'Apple. Il a été écarté du management. C'est lui-même qui est parti, considérant qu'il avait été mis sur une voie de garage. Et lui, être loser, ce n'est pas très important. Parce que dans sa philosophie, il vaut mieux perdre que de ne rien faire. Et c'est très américain aussi. Enfin, c'est très Silicon Valley du moins. Il vaut mieux essayer quelque chose. Microsoft a la même chose. Il est arrivé à Bill Gates ou Steve Jobs d'embaucher des gens qui avaient perdu, qui avaient échoué dans un domaine, mais qui avaient bien échoué, qui s'étaient battus comme des lions. Il y a la face plus sombre de Steve Jobs, qui est un homme d'affaires, autoritaire, tyrannique, disons certains, qui aime tout contrôler. Vous dites intervenant sur les moindres détails de sa joconde à lui. Exact. C'est vrai qu'il a ce côté un peu des Picasso, des Bob Dylan, de certains grands artistes qui sont totalement intransigeants. Lorsqu'il va avoir 40 ans, qu'il revient chez Apple en 1996, après avoir été plus ou moins éjecté en 1985, là, il a mis un peu d'eau dans son vin. Il aura toujours ce génie, mais il a appris à composer avec les autres. En 1984, il est intraitable. On retient ses inventions, mais aussi son sens de la communication pour lui-même, mais aussi à chaque fois qu'il présente un nouveau produit. Il sait faire désirer ses produits. Et toujours maintenant, d'ailleurs, il n'est plus âme. Quand on voit ce qui se passe devant les boutiques, au moment de la sortie d'un nouveau produit, on se dit que ça continue de fonctionner. C'est-à-dire qu'Apple, à travers Steve Jobs, a un petit peu vendu un mode de vie. J'utilise Apple, je suis quelqu'un de différent. D'ailleurs, il y avait la campagne pensée différemment avec Einstein, Lennon, etc. Donc, il a pensé très au-delà du produit. Il a vraiment pensé comme un artiste. Alors, vous l'avez dit, il y a un film qui est sorti aujourd'hui de Danny Ball qui divise sa vie en trois actes. On va regarder un extrait qui montre un Steve Jobs qui peut parfois être dur, notamment le jour où il apprend qu'il a une fille et il refuse de la reconnaître. Regardez. Jobs insiste, I'm quoting, 28% of the male population of the United States could be the father. I wasn't saying you slept with 28% of American men. I was using an algorithm based on the blood test which said there was a 94.1% chance that I'm the father. You're trying to publicly paint me as a slut and a whore. Believe me, I'm not trying to publicly do anything with you. Two million people read time. How am I supposed to... It would have been more if they put me on the cover, but Dan Kocki decided to kid me punch me. C'est l'aspect plus dur de sa personnalité. Oui, mais c'est comme si on prenait un aspect complètement homéopathique de la personnalité de Picasso et qu'on avait fait un film dessus. Et en plus, rien que cette scène est un bon exemple de comment ce film travestit la vérité. Cette scène qui est mise en 84 s'est passée en 78, par exemple. Vous n'avez pas aimé le film, on l'a bien compris. Je dis que vous n'avez pas tellement apprécié le film. J'ai rarement vu un biopic qui fait si peu de cas de la vérité, y compris c'est très facile de voir la tête qu'avait Steve Jobs en 84. Il n'a pas cette tête-là, il n'était pas coiffé en arrière, il était coiffé vers l'avant, il avait les cheveux beaucoup plus foncés. Mais dans le fond, qu'est-ce que vous lui reprochez à ce film ? Je lui reproche de tricher avec la vérité, mais à un point extrême. Surtout avec les dates. Les dates et le look qu'avait Steve Jobs à un moment donné, qui est totalement... Enfin, il a tout essayé de concentrer en trois scènes, ce qui fait qu'il fait... Il dit que ce n'est pas biopic d'ailleurs. Il dit qu'il a pioché trois moments de sa vie. C'est un fantasme, disons. Bon, alors c'était un formidable communicant, mais par contre, il avait beaucoup de mal à communiquer avec sa famille. Ça, on ne peut pas dire l'inverse. Pas avec sa vraie famille. Ça s'est passé avec Liz Ann Brennan, cette femme qu'on voit là. Parce qu'en 78, il est en train de lancer Apple. Et cette femme vient le voir en lui disant « Tu m'as rendu enceinte ». Et il refuse de le reconnaître. Il est totalement irresponsable. Il est encore assez jeune. En 87, là aussi, le film se trompe. En 87, il va reprendre Lisa. Bien sûr, il aura mis 9 ans avant d'accepter. Mais il va se rapprocher de sa famille. Et puis après, en 91, il va se marier. Il va avoir des enfants. Et c'était plutôt un père qui favorisait la communication et les échanges d'idées à la maison. Aujourd'hui, Apple pèse 600 milliards d'euros. L'entreprise la plus chère au monde. Est-ce que vous considérez que Tim Cook, son successeur, a bien pris la relève ? Il a plutôt bien géré la passation de pouvoir. Mais c'est le futur qui fait un peu peur. Parce que les gens qui prennent des produits Apple avaient l'habitude, jusqu'au temps de l'iPhone, d'avoir un produit dix fois meilleur que la concurrence. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Steve Jobs avait la force de caractère pour dire « Je veux tel produit ». Le conseil d'administration disait non. Mais il avait l'aura du fondateur. Il pouvait imposer des produits fantasques, comme l'ordinateur en look de bonbons, où le conseil d'administration pensait qu'il allait couler Apple. Il l'a imposé. Et puis, ça a été un raz-de-marie. C'était un hippie, vous nous le disiez, mais qui s'est très bien fondu dans le capitalisme. Mais est-ce que ce n'est pas un chemin normal ? Parce qu'en France, on a eu les enfants de mai 68 qui sont devenus des capitaines de presse ou d'industrie. Oui, c'est vrai. C'était très correct. Bon, on va rester là alors. Merci Daniel. Il est bien d'être venu nous voir. On va rappeler le titre de votre livre. Steve Jobs, 4 vies séchées d'Elpierre. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada